Coucou tout le monde, bienvenue chez Lili Faites Artomanceria, j'espère que vous allez super bien. Merci à tous de votre présence, je vous souhaite à tous la bienvenue, merci, merci, merci d'être là. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre et vous avez le choix entre ces trois propositions. Vous connaissez le topo, comment ça marche, vous faites le choix entre ces trois propositions et nous verrons bien quel message je peux vous transmettre. J'aimerais bien de vous montrer que le nouveau centre se trouve à l'orraine, qui est l'orraine, ouverte. Un sort sur les yeux. Pourquoi vraiment que l'océan est en flamme avec toutes cellules liées ? Seulement une fois, je vais s'en aller dans l'enjeu. Je suis sûr que c'est ça. Je peux m'aider, s'il te plaît. 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 C'est parti. C'est parti. Bien, nous allons regarder. Je ne sais pas combien de cartes j'ai mis, mais je suis vraiment allée au fil. Peut-être qu'il y aura pour d'autres jeux, peut-être qu'il y aura plus ou moins de cartes. Je n'en sais absolument rien. Je suis allée au ressenti. On verra bien ce qui va se passer. Si nécessaire, je vais recouvrir les cartes. On verra. On va commencer par vous qui avez choisi la plume. Le numéro 1. Quel message pour vous? Quel message? Quel message? Bien. déjà ici tu dois certainement ici avec toi, nous avons la femme qui est au début du jeu, soit c'est toi la consultante, toi qui as fait le choix soit c'est cette femme qui a un grand rôle, qui compte énormément pour toi, ça peut être ta mère, ta soeur, ta femme ta maîtresse qui siège encore, ici on a une femme qui est très très intelligente je ne dirais pas cérébrale mais c'est une femme qui prend le temps d'étudier les choses, qui met des règles en place, qui est très traditionnelle et c'est aussi très structuré dans sa façon de faire, vous voyez qui prend le temps de mettre les choses en place et qui est plutôt dans la connaissance de ses partages, mais qui veut qui aime apprendre et aussi en savoir plus, on a fait quelqu'un comme ça ici dans cet ordre, mais on voit qu'il y aura comme un incident qui va venir mettre à mal tout ça tout ça, tout ce qu'elle savait c'est comme si tout ce que jusqu'ici elle a appris, tout ce qu'elle a toujours cru savoir, quelque chose va venir mettre tout ça en mal c'est comme j'ai cette image comme quand tu écris ton nom sur la plage et que la vague vient balayer tout ça comme si ça n'avait jamais été là en quelques secondes vous voyez, il y a quelque chose ici dans cet ordre là, tout ce que vous avez toujours cru savoir, tout ce que vous avez toujours, dans lequel vous vous êtes investis en pensant connaître ou penser que vous étiez au courant de certaines choses ça peut être de votre famille peut-être que vous avez construit un arbre généalogique ça peut même nous parler de la spiritualité et toutes vos croyances vous vous êtes rendu compte que tout ça, ce n'était qu'un dogme parce qu'on voit ici, il y a quelque chose qui survient comme vraiment qui vient de nulle part et qui met à mal tout ça un peu comme si on vous disait ici, tout ce que tu as cru tout ce que tu pensais connaître tout ce que tu pensais savoir c'était qu'un leurre un peu on te dit recommence une chute, une perte tout t'a débarqué de nulle part ça peut être aussi tout ce que tu as mis en place ça peut aussi nous parler des projets que tu as mis en place l'organisation tout ce dans quoi tu t'es investi pour pouvoir avoir une certaine stabilité financière une structure ça peut aussi nous parler de ça que tout ça il y a quelque chose qui est venu et qui a mis tout ça en masse ça peut être un incendie ça peut être une inondation ça peut être un accident c'est pas comme si c'était c'est indépendamment de ta volonté en fait il y a quelque chose ici dans cet ordre là qui est indépendamment de ta volonté et qui est cette ruine là derrière va entraîner beaucoup d'obstacles ici on voit ici qu'il y aura beaucoup d'obstacles ici et beaucoup d'obstacles à se monter beaucoup de trucs à se monter on peut avoir affaire à des capricornes aussi dans ce genre on peut avoir affaire à des capricornes mais on voit que derrière il y aura beaucoup d'endurance aussi beaucoup de choses qu'on pourra plus faire comme avant et qu'on va devoir remettre à revoir tous les revoir tout ici vous voyez qu'on va devoir mettre tout tout organiser tout revoir mais on sait qu'on a le soutien ici on sait qu'il y a quelqu'un qui sait qu'elle a le soutien des siens même si ça va mettre le temps il y a une possibilité de se reconstruire derrière mais heureusement comme je dis avec cette femme on voit bien qu'elle n'est pas seule elle n'est pas seule et en plus c'est que même si je suis tombée je reste il y a une position une position qu'elle garde malgré tout ce qui a pu se passer elle ne perd pas cette position là cette position de chef de reine ou tout simplement le fait de savoir qu'elle est capable de remonter marche après marche pour se reconstruire à nouveau parce qu'on a une femme ici qui a une certaine capacité à s'imposer et à s'y déterminer elle ne se détermine pas que par rapport à ça c'est vrai qu'il y a eu cet accident c'est fini mais c'est pas pour autant que c'est fini pour elle elle a une certaine confiance en elle elle s'affirme ici elle dit c'est pas grave c'est fini je recommencerai c'est pas grave je vais remettre je vais me armer de mon épée de tout ce qu'il faut et je vais aller me battre et je vais recommencer vous voyez et surtout on a une femme ici qui a toujours su se défendre tout seul qui a toujours eu cette place là qui n'a pas compté sur les autres qui a toujours eu cette mentalité ce mental d'acier là et qui sait qu'elle peut c'est vraiment un gant de fer une main de fer dans un gant de velours cette femme ça peut être un homme mais on a deux fois représenté la femme ici même trois fois donc il y a vraiment cette notion là il y a des gens qui vont qui vont en parler il y a certainement qu'il y a des conversations tout autour des discurs des gens qui viennent un peu se mêler un peu se mêler parler peut-être même c'est vous qui allez parler peut-être même c'est cette femme qui peut être toi qui peut être un homme aussi qui va parler aller voir les gens essayer de leur dire ce qu'elle est en train de vivre ce par quoi elle est en train de passer de parler au quotidien peut-être on a fait il y a quelqu'un qui va aller peut-être de porte en porte ici un peu pour pour faire comme des ou des prospectus vous voyez un peu refait à nouveau mais c'est elle qui va de porte en porte ou elle ne va pas hésiter d'en parler aux gens de converser avec les gens pour les exciter à peut-être acheter quelque chose ou tout simplement à l'aider à nouveau à investir ou alors tout simplement pour garder une certaine une notoriété ici et aussi de l'autre côté il y a des personnes qui vont qui vont parler vous voyez comme les oiseaux ça gazouille donc il y a des personnes certainement qui vont parler elle n'a plus rien elle a tout perdu et tout ça mais derrière il y a certainement ici des personnes des personnes qui disent des choses il y a des personnes c'est pas qu'une seule personne soit c'est elle qui en parle aux personnes ou ce sont des personnes qui vont lui parler on va te donner un coup de main on sait comment faire pour t'aider en tout cas quoi qu'il en soit il y a une conversation derrière une conversation derrière qui tourne autour de ça de la perte de ce qu'elle a perdu et aussi c'est possible que les personnes qui parlent soient les personnes proches de toi les personnes proches de cette femme qui sont en train de bien lui faire comprendre que nous sommes là même si tu as tout perdu même si tu n'as plus rien sache que nous sommes là on va faire on va faire comme bloc autour de toi ici avec nous sache que tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit il y a une sorte de harmonie d'apaisement que ces personnes essayent d'apporter à cette femme qui a tout perdu ici vous voyez donc au fait grâce à tout ça il y aura quand même le fait de savoir de ne pas se sentir seule même si tout a été perdu le fait de savoir que émotionnellement elle peut se reposer sur des personnes qui lui sont chères il y a ce sentiment d'accomplissement au moins d'avoir raté tout ça mais peut-être d'avoir réussi à avoir des vrais amis avoir une vraie famille soudée autour d'elle même si elle s'est toujours investie dans le travail ici on a affaire à quelqu'un qui se dit au moins l'autre là je n'ai pas perdu au moins ce sentiment de qu'il y a toujours les gens qui ont été autour de moi ou les personnes à qui j'ai donné un coup de main aujourd'hui reviennent vers moi même si j'ai perdu et sont prêts aussi à m'aider à leur tour parce qu'on voit ici malgré l'accomplissement malgré le succès parce que la coupe est pleine donc c'est une sorte d'opportunité qui va se présenter à nouveau peut-être ici l'opportunité qui va se présenter à nouveau cette femme va choisir d'aller refaire à nouveau ou tout simplement ce qu'elle va essayer de mettre en place de mettre en marche à nouveau ne va pas marcher ou alors il y a des risques que les choses ne marchent pas ou tout ce dans quoi elle est en train de vouloir investir ou les démarches qu'elle est en train de mettre en place continuellement derrière comme sorte d'avortement dans ce processus là et du coup ça ne marche pas ici et on voit aussi qu'il y a beaucoup de pertes d'argent beaucoup de pertes d'argent qu'elle investit ici soit qu'elle investit pour faire des communications ou qu'elle investit aussi peut-être au niveau pénal pour en parler ou tout simplement qu'elle essaye de faire mais on voit bien ici quoi qu'il en soit elle a tout perdu elle a tout perdu tout ce qui peut encore lui rester ici et le seul endroit où elle trouve une paix et qu'elle puisse se ressourcer c'est vraiment son lieu de vie c'est vraiment son lieu de vie mais à part ça ici on a affaire à quelqu'un qui n'a pas qui ne que peut-être la vente de ses produits peut-être va essayer de vendre les produits essayer de s'entreprendre avec des personnes essayer d'apporter quelque chose ici dans la communication peut-être pour qu'il puisse y avoir une entrée d'argent mais on voit bien que ça l'entrée d'argent ça ne marche pas ça ne marche pas ici donc vous voyez il n'y a pas la ça ne marche pas ici dans cette dans cette situation et peut-être même avec le pour parler les choses qui ne marchent pas peut-être aussi les rumeurs font que tout ce qu'elle essaye de mettre en place ne marche pas ou ça stagne ou les transactions qu'elle essaye de faire ça peut être les transactions via internet ici qui ne marchent pas vous voyez ça peut être ça aussi une sorte d'énervement dans tous ces trucs là qui tournent en boucle mais heureusement elle peut compter sur sa famille ici ça c'est ça qui est déjà bien elle peut compter sur sa famille je vais juste recouvrir une carte ici c'est laquelle qui n'est pas deux fois avec l'oracle aussi on va voir quel message nous avons trois cartes quatre cartes oui mais on te dit les choses vont les choses vont se mettre en place peut-être ici il vaudrait mieux et essayer d'arrêter de se focaliser sur ce que les gens disent ou ce qu'ils sont en train de vouloir faire que ça marche parce qu'ici on voit bien il y a une certaine perte de clientèle quoi qu'il en soit il y a une perte dans ce que tu as envie de faire peut-être changer de secteur peut-être dans lequel tu faisais si tu as tout perdu il y a une raison à ça peut-être recommencer mais dans autre chose ou changer le nom de la société ou refaire les choses autrement on te conseille ici de faire les choses autrement parce qu'il y aura une entrée d'argent il y aura une entrée d'argent certainement il y a une aide ici que les gens vont t'apporter ça peut être la banque ou ça peut être des personnes qui vont investir dans ton projet ici mais on te dit tout de suite on te dit l'évolution va se faire mais elle ne va pas se faire tout de suite il faudra un peu un temps aussi il faudra un temps pour que les choses se passent mais il y aura une entrée d'argent si tu as besoin d'argent ici pour concrétiser ce projet on te dit il y aura une entrée d'argent mais tu vois on a les cartes ces cartes qui se sont retournées il y aura un début tu n'es pas seul dans cette situation heureusement que toi-même tu le sais non elle n'est pas doublée non oui il y aura un début mais comme je t'ai dit tout à l'heure ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite mais sache que tu vas il y a des personnes qui vont être là pour te guider tu vas être guidé il y aura une certaine sérénité qui se pose mais il y a le rôle ta famille ici joue un très grand rôle dans ce que tu es en train de vivre ou ce par quoi tu es en train de passer toute cette perte là nous avons les verso sagittaire cancer viège signe soleil ascendant signe soleil ascendant nous avons aussi les taureaux et les balances signe soleil ascendant bien ça c'est pour vous qui avez choisi la plume et pour vous qui avez choisi le dé cette fois-ci on a l'homme le premier c'était la femme mais là c'est l'homme qui sort ici clairement on nous parle d'un homme soit c'est toi le consultant soit c'est ton père ton frère quelqu'un qui est très important pour toi aujourd'hui qui est dans ta vie mais ici on voit cette femme qui est en train de focaliser bon pas cette femme c'est peut-être cette femme qui est en train de se focaliser ici sur une éventuelle une éventualité ou une éventuelle relation amoureuse avec cette personne mais on voit ici que ce sont des personnes qui sont déjà en couple des personnes qui se connaissent déjà soit qui ont vécu quelque chose dans cet ordre là d'ordre amoureux donc c'est pas des personnes c'est quelqu'un qui porte une certaine une certaine affection ici à l'autre personne c'est pas forcément les amoureux mais c'est quelqu'un qui a vraiment de l'affection ici pour cette personne et qui a des désirs cachés et ça peut être cette femme qui a des désirs cachés pour cet homme ou cet homme vous mettez ça vraiment dans ce qui se passe dans ce que vous dans ce que vous vivez c'est la guidance ou pas mais on voit ici il y a quelqu'un qui essaie d'entrevoir vous voyez avec la loupe qui essaie d'entrevoir de percevoir aussi et d'anticiper d'anticiper en ce qui concerne les décisions amoureuses de quelqu'un ça peut être une soeur une mère qui est en train de vouloir à tout prix te caser avec quelqu'un comme ça peut être aussi une femme ou une femme ou un homme qui est en train de voir de lancer un peu les pics pour voir si tu as les sentiments pour elle peut-être via les biais des personnes ou tout simplement c'est elle-même qui essaie de planifier des choses ici en souplesse ici pour voir si tu as des sentiments pour elle vous voyez on peut avoir à faire à des personnes comme ça aujourd'hui qui essayent de tâtonner un peu qui vont comment on dit ça vous voyez qui vont un peu comme jeter les graines pour voir si ça prend on peut avoir à faire des taureaux il y a des balances mais on a des réels sentiments amoureux ici il y a quelqu'un qui est vraiment très il y a un truc très aguicheur ici quelqu'un qui est vraiment très qui a des forts sentiments amoureux ici pour quelqu'un vous voyez il y a une forte attraction en tout cas il y a une forte attraction parce que cette possibilité c'est que cette personne même soit en train d'espionner pour savoir si tu n'as pas une relation amoureuse envie de se lancer un peu mais en même temps se retient et se dit peut-être je ne peux pas le faire tout de suite peut-être je devrais un peu modérer mes ardeurs ici parce que je ne sais pas peut-être si je vais trop vite en besoin il risque il ou elle risque de me rejeter mais on voit ici avec l'étranger qui est à l'envers peut-être aujourd'hui ce n'est pas quelqu'un d'origine étrangère peut-être vous vous ne la voyez pas comme ça il y a une possibilité que vous soyez que vous soyez tous les deux d'origine étrangère mais que vous êtes peut-être il y a une différence au niveau de la couleur de la peau mais que vous êtes de la même nationalité comme vous pouvez par exemple être deux martiniquais et que l'autre est blanc et l'autre est noir ou deux américains l'autre est afro ou blanc vous voyez ça peut être quelque chose comme ça ou alors il y a cette notion d'étranger là aussi qui est à l'envers c'est possible que cette personne ait eu un temps qu'elle soit partie qu'elle n'était plus là et que vous avez appris aussi vous avez appris aussi peut-être via les réseaux sociaux ou tout simplement quelqu'un vous a fait vous a fait comprendre qu'au fait la personne est de retour au berkha et vous voyez que la personne est retournée ou que la personne est retournée soit au pays ou alors la personne est là et que vous essayez de voir d'entrevoir un peu s'il y a une possibilité de se mettre en de faire quelque chose avec cette personne c'est vrai qu'avec cette carte à l'envers je vous vois bien je vous vois bien ici que vous êtes deux personnes peut-être que vous n'êtes pas de la même origine pas de la même origine et que vous êtes vous n'êtes pas de la même origine et que vous avez décidé de vivre ensemble tiens vous n'êtes pas de la même origine et que vous avez décidé vous voyez il y a quelque chose dans cet ordre là ici peut-être cette personne n'est pas si loin que ça et qu'elle est juste à côté vous voyez on a quelque chose ici comme ça mais vous pouvez avoir mais les choses ici ne se passent pas peut-être vous savez qu'elle va rentrer mais les choses ne se passent pas ici de façon vous voyez même avec cette carte ici les choses ne sont pas rapides c'est pas pour tout de suite qu'il y aura c'est pas pour tout de suite qu'il y aura une réunion entre vous et cette personne ou c'est pas pour tout de suite qu'il y aura cet atome crochu parce que même si vous avez vous vous espionnez vous voulez savoir même si cette personne elle est rentrée on vous dit c'est pas pour tout de suite parce qu'on voit ici il y a quelqu'un qui est déjà qui est déjà bien installé cet homme cet homme est déjà bien installé peut-être bien installé avec quelqu'un peut-être a déjà une famille des enfants mais on voit bien que cette femme qui est là peut-être c'est vous qui êtes juste là vous êtes tout à côté mais vous ne pouvez pas vous savez que c'est comme c'est comme s'il y a quelque chose ici avec un amour qui n'est pas pour on a de l'espoir mais c'est pas un amour que l'on pourra vivre pleinement il y a quelque chose dans cette offre là parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà installé et c'est un amour qui tient depuis ça doit être quelque chose de solide qui est là depuis longtemps de permanent aussi avec cette personne quelque chose de fiable vous voyez il y a quelqu'un ici qui est déjà engagé qui est déjà engagé quelque part mais il y a cette femme qui est en train de qui regarde mais il y a de l'espoir ici je pense qu'on a fait un trio il y a un trio celui qui s'est déjà marié il est déjà bien installé et vous ici vous avez juste envie de planifier ici de partir avec lui mais lui n'a pas l'intention de partir tout de suite parce que quoi qu'il vous ait dit ici on a fait à quelqu'un qui profite juste du fait que vous soyez avec lui il prend tout son temps on voit quelqu'un ici qui prend tout son temps contrairement à vous qui êtes à fond dans l'amour ici lui lui il a le temps il a le temps il vous dit il a le temps mais ça va prendre trop ça prend trop de temps vous voyez il profite juste du fait que vous soyez là à sa disponibilité mais c'est pas quelque chose que vous pouvez crier vite toi avec lui vous voyez c'est pas quelque chose que vous crier vite toi avec lui même si vous voyez comme cet homme un peu comme la chance de votre vie mais c'est pas il n'est pas tout de suite il n'est pas dans la chose avec vous donc vous voyez si vous êtes peut-être vous avez besoin parce que vous par contre contrairement à lui vous avez envie d'avancer de progresser ici mais vous savez bien qu'il va falloir contrôler vous contrôler un peu vous voyez il va falloir vous contrôler un peu il va falloir même une certaine localisation pour savoir comment faire pour vous joindre peut-être même c'est quelque chose que vous avez peut-être commencé ici via les réseaux que vous êtes rapprochés mais qu'il y a toujours cette chose là que vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez parce qu'on voit il y a de l'espoir ici dans ce que vous avez envie de faire il y a une certaine chance ici pour en ce qui concerne cet amour mais cet homme lui n'est pas prêt il n'est pas prêt à concrétiser cet amour là avec vous parce qu'avec lui vraiment honnêtement lui avec sa relation qu'il a avec sa femme ou avec son mari c'est quelque chose pour lui qu'il n'a pas envie de laisser c'est comme si le fait d'avoir été dans cette relation amoureuse ou d'être dans cette relation amoureuse lui ouvre certaines portes qu'avec toi il sait qu'il ne pourra pas il ne pourra plus y accéder ou alors il sait que s'il quitte celle là c'est une relation ici on a une relation peut-être entre personnes qui ont une bonne soit les mêmes situations soit des personnes niveau sociétal qui ont un autre un autre niveau de vie ou tout simplement quand vous voyez de l'extérieur vous avez vous pensez avoir affaire à quelqu'un qui a un certain niveau de vie alors que d'où s'il en est arrivé là c'est grâce à sa femme ou grâce à son mari donc s'il la perd ou s'il perd cette personne au fait il redescend encore plus bas qu'il ne l'a été déjà vous voyez on a quelqu'un ici qui est dans une relation amoureuse bien installée mais qui voit cette relation amoureuse comme pour lui une opportunité d'avoir grandi une chance même d'avoir d'être celui qu'il est ou d'avoir les enfants qu'il a aujourd'hui pour lui c'est vraiment ça c'est une réussite dans sa on voit bien dans son foyer il y a une réussite dans son foyer et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous avez l'intention d'aller vers elle pour lui déclarer votre amour ça ne va pas le faire ici parce qu'on voit bien même si malgré tout ça il y a de l'espoir et si c'est votre autre ici que vous êtes en train de vous vivez quelque chose avec cette personne sachez que sachez qu'on peut avoir affaire à des lions sachez que non vous n'avez pas vous n'avez aucune chance ici avec cette personne ça ne va pas le faire même s'il y a de l'espoir je vais juste recouvrir ces deux cartes là ou ces trois même avec le temps le temps l'homme là le temps nous avons celle-ci pourquoi là ? bon ok on résonne à ça ok et là ah oui ça rejoint quand on a quelqu'un ici qui est d'origine étrangère peut-être c'est ça qui vous fait parce que moi d'après ce que je peux voir ici lui vous êtes afro et lui vous êtes afro afro peut-être je ne sais pas pourquoi ça saute toujours dans ma tête martinique martinique je ne sais pas soit vous habitez sous une île vous êtes non loin d'une île ou c'est l'un de vous qui est d'origine je ne sais pas mais en tout cas vous êtes ici vous êtes noir et lui vous êtes noir que vous soyez femme homme lui ou femme homme je ne sais pas lui il est blanc donc il y a quelque chose ici que vous vous foutez car avant de ça et ce qui est tout à fait logique si vous aimez cette personne on s'en fout pas mal la couleur ça n'a aucune importance mais c'est plutôt ce que vous ressentez pour cette personne ah ah oui non non ça ne va pas le faire vous êtes ça va vous amuser très bien avec cette personne avec toi avec toi c'est comme s'il retournait il redevenait jeune avec toi c'est comme s'il redevenait un peu vous voyez il redevenait jeune avec toi il faisait les choses qu'il n'a pas fait qu'il ne faisait pas avant ou qu'il ne fait plus ou qu'il ne fait pas mais avec toi il apprend il fait des choses comme ça dans cette heure vous voyez on a vraiment quelque chose comme ça il ne peut pas être avec toi parce qu'il est avec toi il perd toute cette opportunité cette chance qu'il a une possibilité aussi qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne peut-être tu es plus âgée qu'elle peut-être aussi tu es plus âgée qu'elle c'est une relation comme je pense ici que c'est quelque chose je ne vais pas dire un coup de tête mais la façon que tu vis avec elle votre façon de vivre aujourd'hui la façon que tu es avec elle si vous courtoyez déjà parce qu'ici j'ai les personnes qui se courtoient déjà ou alors c'est même vous quand vous voyez cette personne si vous ne vous courtoyez pas vous avez du mal à penser que cette personne soit déjà en couple et si si vous courtoyez déjà cette personne c'est possible qu'avec vous l'image qu'elle vous donne qu'elle a de vous de vous et que vous avez d'elle et ce n'est pas comme ça qu'elle elle est dans sa vie de couple parce que si j'ai l'impression que vous ici peut-être c'est vous qui avez souvent le rôle de recadrer cette personne possibilité qu'il y ait une différence d'âge et que vous pensez que ça va être mal vu ou que ça ne va pas être bien vous n'avez pas un peu que vous êtes très âgé peut-être possibilité que vous ayez l'âge de son père ou de sa mère ou alors que vous pourriez être son père ou sa mère vous voyez et que vous dites c'est un amour impossible il y a quelque chose aussi comme ça n'oubliez pas que ça reste une guidance générale et que ça ne pourra pas vous parler à vous tout seul il y a un rendez-vous ici essayez de voir de mettre en place des choses mais on a fortement quelqu'un ici qui se dit que diront que va dire ma femme que va dire ma famille est-ce que je peux faire ça tu es trop âgé je ne peux pas mais il y a quelqu'un ici qui veut absolument avoir cette relation ici une opportunité qui va se présenter et peut-être après même hésitation possibilité qu'on a fait ici à quelque chose qui puisse un début de quelque chose dans cette relation ou dans la situation ou dans la possibilité mais ici on voit bien derrière c'est les choses qui vont se faire de façon imminente quand tout ça va être mis en place d'opportunité quand quelqu'un va trouver sa stabilité ou son point d'ancrage tout simplement trouver la façon de faire pour ne pas tout perdre ici surtout comme je disais si on a fait à quelqu'un qu'il sait que quitte cette famille cette femme il va tout perdre ici quand vous allez vous voir et que vous allez essayer de mettre les choses en place une certaine stratégie ou tout simplement quand cette personne saura qu'elle ne va pas tout perdre là il y aura une possibilité de couper de couper de partie pour se relancer dans une nouvelle relation ici avec parce qu'avec la faux nous avons c'est quelque chose qui est étrange qui peut faire mal aussi mais derrière nous avons la récolte donc par exemple couper sortie d'une relation pour aller vivre quelque chose encore de plus belle vous voyez on peut aussi avoir ça ici quelque chose comme ça d'assez tranchant quand on va décider de partir ou de passer à autre chose ici vous voyez et derrière on a l'étoile qui a une possibilité que les choses qu'on puisse trouver sa voie ou que l'on puisse enfin avoir un mot clé en ce qui concerne cette relation ou tout simplement que l'on puisse enfin enfin dire enfin dire ou enfin vivre ce que l'on que l'on n'osait pas vivre ici depuis 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 longtemps ou tout simplement qu'on n'avait pas envie de vivre un mot qui peut donner des ailes aussi une relation qui est basée sur la confiance quelque chose qui va être payé en retour parce qu'on voit bien il y a quelque chose comme ça qu'il faut d'abord mettre en ordre pour que la relation puisse avoir lieu bon ça c'est pour vous qui avez choisi le dé le dé qui a disparu vous avez pu le remarquer vous avez vu qui avez choisi le dé et on va regarder le signe astrologique signe astrologique signe astrologique on va regarder les béliers les poissons les scorpions les lions les taureaux et les vièges signe solaire les cancers aussi et les sagittaires signe solaire lunaire ascendant peut-être le vôtre ou celui de votre autre ici et vous qui avez choisi le dernier le numéro 1 ça marche pas on a quelque chose ici un amour ici qui n'a pas qui était trop beau un peu comme je dirais qui était peut-être trop beau pour être vrai mais un amour qui a été plus dans l'émerveillement dans l'amusement dans quelque chose de ouais c'est génial vous voyez un peu comme quand vous allez à un parc d'attractions vous avez envie d'essayer tous les manèges et après aussi vite que vous avez fait le grand saut que vous êtes allé sur ce manège immense là et que vous avez cru un instant tomber dans les pommes si vous n'êtes pas tombé dans les pommes et après être descendu la grénaline c'était au maximum quand vous étiez dessus et puis quand vous descendez vous voyez ça ça fait quoi 10 10 maximum 30 minutes le temps que vous prenez une glace et puis vous êtes déjà passé à autre chose vous voyez c'est un peu un amour dans cet ordre là je ne sais pas si vous comprenez mes métaphores un peu tout pourries là mais c'est un peu comme ça je vous dis vraiment comme je perçois c'est ce que je vous dis toujours je vais vous transmettre avec mes mots et avec mes ressentis et surtout comment je perçois la chose si ça vous parle si vous avez fait ça vous allez comprendre comme je dis toujours c'est général mais si le message est pour vous vous allez comprendre ça c'est clair parce qu'on voit ici il y a eu une liaison ça peut être une liaison ça peut même être un mariage ça peut même être la nuit de noces qui a été quelque chose de magnifique après le mariage ici parce qu'on voit avec cet émotionnellement parlant c'était quelque chose de nouveau émotionnellement parlant c'est quelque chose c'est pas que c'était quelque chose de nouveau c'est quelque chose de nouveau mais c'est je vais vous dire par rapport à la suite des quatre vous verrez c'est quelque chose de nouveau émotionnellement parlant qu'on n'avait pas vécu ici des nouvelles choses ici une nouvelle émotion un nouvel amour c'est vraiment nouveau mais on voit que c'est quelque chose qui n'a pas duré dans le temps soit il y a quelqu'un qui s'est marié ici qui a divorcé dans la même année ou qui a divorcé soit qui a divorcé dans la même année soit qui n'a pas il y a quelque chose comme ça qui a divorcé dans la même année soit la même année soit maximum les deux années d'après les deux années d'après les deux années après le mariage il y a quelqu'un qui a fait ça ici vous voyez avec ça n'a pas marché il n'y a pas eu de progrès il n'y a pas eu de on n'a pas pu investir dans cette relation amoureuse là on n'a pu rien faire on n'a pas pu mettre en place cette relation amoureuse on voit ça ici avec vous on voit ça avec là quelqu'un a tout pour être heureux peut-être tout ce que tu as toujours désiré avoir tout ce que tu as toujours voulu on voit bien quelqu'un veut tout faire pour être heureux mais il sait pas il a tout il a tout ici pour être heureux mais il ne l'est pas il y a quelque chose qui est dur ici qui est laborieux à mettre en place on n'a pas ce qui était censé être quelque chose qui allait durer sur le long terme maintenant c'est comme si ça part dans tous les centièmes possibilités que les personnes soient toujours en couple mais que la relation n'ait pas duré et que cet état effleurique là n'ait pas duré longtemps dans le temps et qu'ils sont toujours en couple mais qu'en couple chacun vit de son côté un peu comme deux étrangers on peut avoir affaire à des cancers aussi vous voyez on voit bien cet homme ici cet homme qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas du tout heureux il a tout pour être heureux mais on voit son air ici effaré ici égaré aussi qui peut avoir tout pour être heureux mais qui n'est pas heureux qui peut-être reste avec cette personne pour protéger qui reste avec cette femme peut-être pour protéger ses biens pour protéger son argent ou tout simplement qui n'a pas envie de perdre son argent en divorçant et en se disant ben si je divorce je vais tout perdre il y a quelqu'un ici qui est très attaché à la richesse qu'elle a acquise et à la matière aussi vous voyez on a quelqu'un ici aussi comme ça dans cet homme malgré tout ça malgré ça peut être un mariage que l'on a parce qu'avec le jeune homme ici c'est quelque chose qui nous a donné qui est donné un peu comme des ailes ça peut être quelque chose qui a été très qui a été peut-être un nouvel amour qui a été peut-être été très vite peut-être on aurait peut-être pris le temps ici de se connaître les choses auraient été moins moins compliquées et moins difficiles que ce que l'on est en train de ressentir aujourd'hui cet état de qu'est-ce que je n'ai pas bien fait qu'est-ce que je n'ai pas vu qu'est-ce que j'ai loupé parce qu'on voit avec derrière avec comment on appelle derrière avec le jardin qui peut être le monde de la vie sociale aussi la vie sociale aussi on n'est plus ce n'est plus très gai vu de l'extérieur de la vie sociale on a les beaux vêtements on semble riche on semble avoir tout pour être heureux mais on voit ici que ce n'est pas ça ce n'est pas ça il y a personne quelqu'un ici peut-être qui fréquente même qui fréquente même peut-être des célibataires et que les gens se demandent comment tu fais pour ne pas être heureux comment ça se fait que tu sois célibataire on peut avoir affaire à des personnes comme ça qu'aujourd'hui essayent de se faire des amis dehors aussi ou alors essayent de revenir en arrière de prendre l'air de récupérer peut-être des années perdues peut-être quelqu'un qui s'est marié tout jeune et qu'aujourd'hui décide un peu de profiter pleinement de la vie parce qu'elle dit ça ne sert à rien de rester de rester m'appuyer là peut-être c'est que à l'extérieur que cette personne aussi a la possibilité de s'amuser de se sentir vivant il y a une possibilité aussi comme ça que c'est déjà que personne ne la juge personne ne fait elle s'est agréable déjà elle voit les personnes il y a une sorte il y a une sorte de comment on appelle ça encore de diversité oui une sorte de diversité parce qu'on voit avec tout ça ici il y a les choses qui se mettent qui ne sont pas c'est vraiment pas ce que la personne au premier abord avait pensé parce que d'ailleurs elle a du succès on voit que d'ailleurs elle a beaucoup de succès cette personne les choses d'ailleurs se passent très très bien pour elle c'est à la maison que ça ne va pas on peut avoir à faire des sagittaires on a quelqu'un qui d'ailleurs se sent bien elle se sent bien se dit pourquoi est-ce que d'ailleurs ça ne peut pas aller extérieur avec les personnes à l'extérieur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de possibilités d'évoluer à l'extérieur comme dans mon propre lieu de vie on voit c'est pas c'est pas la même chose et au niveau amoureux ici ça part aussi dans tous les sens et entre cette personne qui a envie de tout faire aussi pour faire parce qu'on a fait c'est à quelqu'un qui a envie de tout faire malgré tout ça pour trouver la motivation créer les choses et redonner confiance ou remettre les choses en place ici essayer de remettre un peu de un peu de mettre un peu de comme un peu recréer leur vie et peut-être aussi ça peut être aussi qu'il n'y a pas d'enfant que la personne n'arrive pas à avoir d'enfant et se dit peut-être si j'arrivais à lui donner la vie si j'arrivais peut-être à lui donner un enfant il passerait peut-être moins de temps dehors peut-être il y a des personnes ici qui à la base ne sont pas heureux se disent peut-être que s'ils avaient les enfants ils seraient plus heureux mais c'est pas ça du tout loin de moi l'idée de vouloir vous juger mais vraiment ce que l'on me dit ici qui ne sont pas dans mes cartes c'est qu'on dit soyez d'abord heureux vous avec votre couple le problème n'est pas des enfants parce que si vous avez un enfant ou pas avec cette personne le problème ne vient pas du fait que vous n'arrivez pas à l'enfant avec cette personne le problème vient d'avoir de vous deux c'est un peu comme les personnes qui ne vivent pas et qui ne profitent pas de la vie et qui se disent c'est quand je serai en couple ou quand j'aurai rencontré l'homme ou la femme de ma vie que je vais vivre pleinement que je serai heureux on te dit non déjà c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place c'est maintenant qu'il faut être heureux et ensuite et seulement après les choses pourront se mettre en place parce qu'on voit ici on a le soleil qui est renversé donc il y a des possibilités ici on te dit clairement ici tout ne dépend que de toi pour être heureux parce que tu as les possibilités ici d'être heureux d'être épanoui mais tu es tellement focalisé sur une seule chose il y a une possibilité comme vous avez dit ici avec l'examen qui est à l'envers que vous ne pouvez pas avoir d'enfant il y a une possibilité comme vous avez dit que ça ne pourrait pas marcher et du coup ça apporte beaucoup de déstabilisation ici beaucoup de changements de changements d'humeur et vous n'avez pas envie vous ne vous sentez plus à votre place vous ne vous sentez pas heureux vous avez envie de tout casser vous avez envie de peut-être envoyer tout envoyer tout balader mais pourtant ici les choses se passent on a quelqu'un quand même qui est d'humeur très changeant ici pourtant on te dit tu as tout ici tu as tout en main tu as tout en main pour être heureux tout ne dépend que de toi il y a la chance qui est là il y a la chance qui est là il y a les choses qui peuvent tourner à ton avantage on voit bien ça mais aussi avec l'examen et l'examen qui est à l'envers qui nous parle de chercher à comprendre les choses ou tout simplement d'étudier la situation et peut-être d'étudier la situation de voir comment on peut faire pour arranger pour voir comment on peut essayer d'être heureux autrement sans enfant il y a des personnes qui ne veulent pas qui ne se focalisent plus sur ce qui ne marche pas au lieu de regarder aussi ce qui marche un peu parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qui ne veulent pas qui ne veulent pas qui ne veulent pas comprendre c'est possible que les trucs au niveau médicaments médicaments pourquoi médicaments bon c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose à voir avec les médicaments et que ça ne marche pas que ça peut être marché pour les autres et pour vous ça ne marche pas il y a quelque chose aussi comme ça avec les médicaments mais on te dit il y a une possibilité que les choses peut-être puissent s'arranger dans ton cas mais tout ne dépend que de toi parce qu'on voit avec la lune à la fin de ton jeu et aussi la chance qui est là la roue qui peut tourner il y a une possibilité d'avoir un bien-être ici mais on voit émotionnellement ici il faut positiver ça travaille un peu des dents aussi ça travaille des dents ça travaille des dents et peut-être parce qu'il y a beaucoup de rencontres romantiques aussi avec les gens de dehors et que l'on ne sait plus trop et puis qu'on ne profite pas pleinement de sa vie de famille sur prétexte qu'on ne peut pas faire certaines choses ou sur prétexte que l'autre personne ne parvient pas à nous donner quelque chose du coup on va d'ailleurs se reposer dans les bras des certaines personnes vous voyez et ce qui fait qu'il y a des invitations de passage ici qui ne tiennent pas là qui ne tiennent pas on prend juste du bon temps on prend juste son pied mais c'est surtout il y a quelqu'un qui a comme besoin d'une certaine reconnaissance et c'est aussi peut-être d'une besoin qui a une certaine renommée aussi peut-être ou une reconnaissance et qui fait croire comme si peut-être quelqu'un de célèbre aussi en la nuit mais qui fait croire comme si tout allait bien c'est possible qu'il y a quelqu'un qui fréquente des clubs ici de rencontres et qui a une certaine notoriété là et qui a une certaine bonne réputation mais que lui c'est l'impression qu'il donne de l'extérieur mais lui-même chez lui ça ne marche pas et qui se dit peut-être en faisant ça je pourrais avoir je rapporterais ce bonnet à la maison alors que de l'autre côté ça ne va pas dans sa vie de famille vous voyez j'ai une image ici qui est trop bizarre ça peut-être rien à voir ou peut-être si mais je vais quand même le dire bon ça ne me plaît pas mais je vais quand même le dire ici si c'est un club que vous fréquentez un club de rencontres ou je ne sais pas ce que vous faites ici ici on dit peut-être si vous accumuliez au lieu de passer tout le temps à vous vider là si vous êtes un homme si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme aussi c'est possible on dit au lieu de passer tout le temps à te vider vous voyez vider au niveau des organes génitaux vous voyez ce que je veux dire qui peut-être être la masturbation le fait d'être tout le temps en action avec les couples avec les partenaires de jeu vous voyez on vous dit ici si vous avez peut-être arrêté de vous vider comme ça peut-être l'accumulation pourrait vous apporter pourrait aider vous voyez vous aurez peut-être moins faible je ne sais pas si ça se dit comme ça donc peut-être si tu laissais cumuler cumuler tout ça peut-être ça pourrait peut-être enfin fructifier ça au lieu de tout le temps se vider te laisser tout le monde te toucher et puis faire tout ça tout le temps ça pourrait peut-être aider je ne sais pas peut-être ça va vous parler je l'espère en tout cas j'espère qu'elle vous a plu cette guide donc je vais essayer de recouvrir comme les autres il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas je mets les cartes dans le jeu correctement comme là on voit ce que ça nous dit aussi au niveau de la grossesse là qui ne marche pas là on va voir j'espère que ça ne va pas se faire j'espère que ça ne va pas poupir j'ai placé oh là on a beaucoup de cartes je vais regarder mais on a le foyer on a quelqu'un qui est malade on a quelqu'un qui est malade ici on a le foyer ici que vous vous donnez trop ici on vous dit vous vous donnez trop peut-être si vous essayez de parler on peut te faire comprendre ici que c'est toi qui as les possibilités en main pour pouvoir trancher un peu comme on te dit tu as les armes en main mais ici il y a beaucoup de colère dans le foyer beaucoup de colère beaucoup de frustration beaucoup d'injustice il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce qui ne va pas et beaucoup de stress aussi et fait semblant comme si tout allait on a quelqu'un de très fort ici qui s'affirme complètement mais qui veut faire qui joue un peu les bonhommes alors que ça ne va pas vous voyez qui fait genre semblant et pourtant il y a une opportunité ici vous voyez cette carte est vraiment tombée sur le soleil il y a une opportunité c'est de pouvoir résoudre ce problème dans le foyer parce que les clés vous les avez vous avez de quoi faire pour vous battre ici il y a une possibilité qui est une possibilité aussi qui est une séparation parce que vous ici il y a quelqu'un qui aura peut-être à un moment donné en avoir assez et qui va décider de trancher et reprendre un peu sa liberté ou de vous offrir votre liberté et de dire stop ça suffit j'en ai marre de ramasser les pots cassés ou de venir te chercher quand tu es ivre mort ou de nettoyer je vois quelqu'un ici qui nettole vomi ou de te laver quand tu bois c'est de glace mais bref on dit ici il y a une possibilité possible qu'il y ait une rupture aussi si vous ne voyez pas les choses parce qu'on voit quelqu'un est stressé le fait de ce 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 comment on appelle encore ce rat qui regarde vers ici là vous voyez c'est le stress de la maison qui il est stressé par tout ce qui se passe sur lui mais on voit bien qu'à l'extérieur de la maison on a quelqu'un qui rejoue encore très bien son rôle ici d'être le d'être le playboy des soirées d'être le beau gosse quelqu'un une certaine célébrité c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un de la télé quelqu'un qui a une certaine notoriété aussi dans la vie mais que chez lui on a l'impression que tout va bien alors que chez lui ça ne va pas du tout vous voyez c'est possible que ça ne va pas du tout on a quelqu'un qui peut-être ici faire les papiers pour la séparation ou alors mettre en place on a ça ça ne va pas il n'y a pas d'espoir mais surtout qu'on a des personnes qu'on te dit il y a une possibilité que les choses marchent tu vois il y a une possibilité ici de pouvoir ah oui un peu comme si il disait arrête de te vider peut-être tu pourras le faire il y a une possibilité ici que tu puisses tu puisses lui mettre faire cette fête c'est l'enfant que tu veux faire quelque chose dans cet ordre là il y a une possibilité que tu puisses réparer ce mariage il y a une possibilité que vous puissiez vous retrouver ici que vous puissiez reconstruire quelque chose ici mais il y a les choses qui vont très lentement vous voyez c'est possible tout ne dépend que de vous parce qu'on voit bien la route est élargie ici il y a une possibilité d'aller vers quelque chose de plus beau de quelque chose de serein il y a une possibilité mais il y a beaucoup trop d'infidélité beaucoup trop d'infidélité on va regarder au niveau des signes astrologiques quels signes tous les signes sont tombés nous avons les poissons les balances les gémeaux les capricornes scorpions lions taureaux vierges ascendants signes lunaires signes solaires j'espère que vous a plu cette guidance et n'hésitez pas à laisser un pouce un pouce et aussi à laisser un commentaire si ça vous a parlé d'activer la petite cloche de notification pour être notifié pour être notifié lors de mes futures et prochaines publications je vous dis merci beaucoup et à la prochaine mes pia au revoir à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501